Commentaire de la surat Al-Qadr, la destinée, une surat révélée à la Mecque. Au nom d'Allah, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux. Inna anzelnahu fi laylatil al-Qadr En vérité, nous avons révélé le Coran dans la nuit de la destinée. Wama adraka ma laylatul al-Qadr Et quelle merveilleuse nuit que la nuit de la destinée. Laylatul al-Qadri khayrum min al-fi shahar Car la nuit de la destinée vaut plus que mille mois réunis. Tanazzalul malaykat warruhu fiha bi-idhni rabbihim min kulli amr Salamun hiya hatta matala'il fajr C'est au cours de cette nuit que descendent, avec la permission de leur Seigneur, les anges et l'Esprit-Saint pour exécuter tout ordre divin. Et c'est au cours de cette nuit que règne une paix ineffable jusqu'au lever de l'aurore. Allah le Très-Haut dit en montrant les mérites du Saint-Coran et sa noblesse, « En vérité, nous avons révélé le Coran dans la nuit de la destinée. » C'est au cours d'un mois de Ramadan et durant la nuit de la destinée qu'Allah a commencé à révéler le Saint-Coran en faisant descendre sa miséricorde aux gens, une miséricorde pour laquelle ils ne pourront jamais être reconnaissants à sa juste mesure. Cette nuit a été appelée « Nuit de la destinée » en raison de son mérite auprès d'Allah et de son caractère sublime et en raison aussi du fait qu'Allah prédestine tout ce qui surviendra dans l'année comme terme de vie, ressources et événements cosmiques. Le Très-Haut insista sur ses mérites et sur sa noblesse en disant, « Et quelle merveilleuse nuit que la nuit de la destinée, c'est-à-dire que son degré est éminent et son mérite sublime. Car la nuit de la destinée vaut plus que mille mois réunis, c'est-à-dire qu'elle équivaut, de par ses mérites, à mille mois. Par conséquent, un acte accompli au cours de cette nuit est meilleur qu'un acte qui est accompli au cours de mille mois. C'est là une chose qui ébahit les raisons et stupéfait les esprits, dans la mesure où le Très-Haut a fait don à cette communauté d'une nuit sublime où un acte de bien qui est accompli équivaut aux actes de mille mois, c'est-à-dire l'âge d'un homme qui vit quatre-vingts et quelques années. Allah dit, « C'est au cours de cette nuit que descendent, avec la permission de leur Seigneur, les anges et l'Esprit-Saint, c'est-à-dire que leur descente devient nombreuse durant cette nuit, pour exécuter tout ordre divin, et c'est au cours de cette nuit que règne une paix ineffable, c'est-à-dire qu'elle est indemne et dépourvue de tout mal aux nuisances et en raison de l'abondance de ses bienfaits. Jusqu'au lever de l'aurore, c'est-à-dire qu'elle débute au coucher du soleil et se termine à l'aurore. De nombreux hadiths ont été rapportés et mettent en exergue ses mérites et ses faveurs, de même qu'ils la situent au cours du mois de Ramadan, plus précisément dans les dix derniers jours impairs de ce mois. Cette nuit revient à chaque année jusqu'au jour de la résurrection. Cette nuit revient chaque année jusqu'au jour de la résurrection. C'est pour cela que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de faire des retraites spirituelles et atikaf, et de multiplier les actes de dévotion durant les dix dernières nuits du Ramadan, dans l'espoir d'atteindre cette nuit bénie. Merci.